Merci, monsieur l'ambassadeur, pour le sport. Madame le maire de Paris, chère Anne, monsieur le ministre, cher Thierry Braillard, madame la ministre, et mesdames et messieurs les coprésidents, Paris 2024, cher Tony Estanguet, cher Bernard Lapassé, cher Guy Druth, monsieur le directeur général de Paris 2024, en effet, c'est un moment très important, et je suis heureux de vous accueillir, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les directeurs, ici au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, à l'invitation du comité de candidature Paris 2024, pour une nouvelle étape du lancement international du projet Paris 2024. C'est une priorité pour la France. Je dirais, pour le gouvernement, j'étais tenté de dire, mais pas seulement, je crois que c'est une priorité française, une priorité parisienne, bien sûr, mais c'est une passion qu'a la France pour le sport, qui se manifeste à travers cette candidature, qui s'inscrit dans une longue tradition d'accueil et d'organisation d'événements sportifs internationaux. Il y a eu, bien sûr, l'Euro 2016, de football, qui a été un immense succès, avec plus d'un million de visiteurs à Paris et plus de 4 millions de spectateurs à travers le monde. Et puis, en janvier dernier, c'était il y a quelques semaines, nous avons accueilli les championnats du monde de handball, masculins, et là, on a vu un public enthousiaste, une nouvelle fois, pour ce sport, et qui a manifesté partout un esprit sportif. A travers ces événements, la France a prouvé qu'elle était capable d'offrir des séquences festives de très grande qualité, toutes en garantissant un professionnalisme et une sécurité pour le public et pour les sportifs. Et l'Euro 2016 en a été la principale démonstration. Vous vous souvenez dans quel contexte nous l'avons organisée, et nous n'avons pas renoncé, et nous avons fait une grande démonstration de compétences, et en même temps, je l'ai dit, ça a été une formidable fête. Et c'est un savoir-faire français qui est aujourd'hui mobilisé pour assurer la sécurité, mais aussi les conditions d'accueil, les conditions d'hébergement, les meilleures conditions pour les sportifs de se déployer en France, et pas seulement à Paris, et donc faire en sorte que ce grand rendez-vous soit un rendez-vous réussi. La campagne de promotion internationale de la candidature de Paris a été ouverte vendredi dernier. Paris et les comités de candidature, ils le savent, peuvent compter sur le soutien et la mobilisation de toute la France, l'enthousiasme et la fierté des Français dans leur diversité, et aussi par-delà les frontières. J'en veux pour preuve les très nombreuses manifestations qui célèbrent le sport à travers notre réseau culturel à l'étranger, nos lycées français. D'ailleurs, à l'occasion de votre visite ici au ministère des Affaires étrangères, une exposition de photographie a été organisée et qui montre cet engagement partout dans le monde grâce à notre réseau d'enseignement français à l'étranger, qui est un des meilleurs du monde, dont nous pouvons nous féliciter, de l'engagement à la fois sportif et culturel, mais là, c'est le sport qui est à l'honneur. Donc, c'est le sport français qui est engagé. Et on le sent, ce souffle est en train de monter partout. Vous avez derrière vous tout le pays qui est mobilisé, prêt à accueillir le monde en 2024, à célébrer avec lui les valeurs du sport, les valeurs d'universalité, la fraternité, l'amitié aussi entre les peuples. Et nous en avons besoin plus que jamais en cette période incertaine. Ces valeurs sont aussi les valeurs qui correspondent, je dirais, à l'ADN, à l'identité de la France. C'est la raison pour laquelle nous nous sentons si bien et si mobilisés derrière ce projet. C'est donc un projet formidable, un projet qui vaut la peine de s'engager. Une fois de plus, mesdames et messieurs les ambassadeurs en poste à Paris, qui représentaient votre pays, je voulais vous dire ces mots, ces mots simples. Je sais que vous suivez très attentivement cette préparation. Parfois, certains d'entre vous me l'ont dit avec beaucoup de passion. Et vous êtes ici les représentants de vos nations dans notre pays. J'ai souvent l'occasion de vous rencontrer et d'apprécier votre écoute, votre esprit de dialogue et aussi votre sensibilité pour notre pays, pour la France, dans sa diversité, sa richesse. Et je crois que c'était important que nous passions un petit moment, et ça va être le cas maintenant, dans quelques instants, pour vous présenter ce projet et j'espère pour faire partager notre ambition. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501